Bonjour, découverte en 1817 par un médecin britannique qui lui donne à son nom, la maladie de Parkinson, maladie neurologique chronique dégénérative, touche environ 4 millions de personnes dans le monde. Quelles en sont les causes et les facteurs de risque ? Quelles sont aujourd'hui les armes thérapeutiques dont nous disposons ? En amont de la journée mondiale dédiée à ce fléau, Santé pour tous vous propose de faire le point sur la maladie de Parkinson avec nos invités. Alors tout d'abord le professeur Riyad Gouidr, chef de service de neurologie à l'hôpital Arasi, président de la société tunisienne de neurologie. Et puis le professeur Mouné Benjbara, professeur agrégé en neurologie au service de neurologie de l'hôpital Arasi, membre de l'International Parkinson's Disease and Movement Disorders Society. Voilà, on va traduire par Société internationale de la maladie de Parkinson. Ça ira comme ça, professeur Benjbara ? Ça serait parfait. Voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour aussi à vous, professeur Riyad Gouidr. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va démarrer tout de suite avec une première question. Qu'est-ce que la maladie de Parkinson ? Je m'adresserai à vous, professeur Mouné Benjbara. Alors la maladie de Parkinson est, comme vous le savez, une maladie neurologique chronique. C'est une maladie neurodégénérative. Ça veut dire que les cellules du cerveau se mettent à disparaître et à mourir progressivement. Et en fait, la particularité de cette maladie, c'est que ça atteint un groupe particulier de cellules dans une zone très petite du cerveau, pas plus grosse qu'un grain de riz, qui s'appelle la pars compacta. Et c'est des cellules importantes parce que c'est des cellules qui sécrètent la dopamine, qui est le neurotransmetteur du mouvement. D'accord. C'est-à-dire qu'il va y avoir la disparition d'un petit nombre de cellules, de neurones ? Tout à fait. Ce petit nombre de cellules, très important pour le contrôle du mouvement chez l'être humain, va commencer à partir petit à petit. Et à partir d'un certain seuil, on dit à peu près que quand plus de la moitié des cellules ont disparu, commencent alors les symptômes et la personne va commencer à se sentir un peu plus lente, un peu plus rigide. Elle va commencer à trembler un petit peu. Et c'est comme ça qu'on décrit les principaux signes de la maladie. D'accord. On y reviendra. On dit que c'est la seconde cause de handicap d'origine neurologique chez le sujet âgé. Est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde ou en Tunisie, professeur Yad Guider ? Dans le monde, on estime 44 et 5 millions de personnes qui sont touchées. Il y a des pays qui ont fait leurs statistiques et d'autres comme la Tunisie, où c'est en va d'être fait et où les statistiques sont essentiellement hospitalières. Comme c'est une maladie qui apparaît en général après la cinquantaine, après 60 ans, et puis qu'elle augmente avec l'âge, c'est une maladie qu'on observe de plus en plus vu le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, on le dit pour ça, on le dit pour la maladie de l'Alzheimer, a beaucoup d'avantages. On vit beaucoup plus vieux. Et la Tunisie est la population la plus âgée d'Afrique. Ah bon ? Ah oui. Donc nous sommes le seul pays africain où la moyenne d'âge est de plus de 30 ans. Et donc nous avons l'espérance de vie qui est la deuxième dans le continent. Tout ça a des avantages. Mais il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est les maladies neurodégénératives. Parce qu'à la différence des autres structures qui peuvent tenir un peu plus, le système nerveux, lui, quand il perd des cellules, comme l'a dit le professeur Bunchbar, il ne les récupère pas. Et donc toutes ces maladies où il y a une accumulation avec l'âge de toxiques au niveau du cerveau, une accumulation de toxines, comme on dit, et des éléments comme ça. C'est-à-dire que la cellule progressivement prend avec l'âge tous ces éléments qui vont aboutir à sa mort et son apoptose, comme on dit. Ça fait apparaître les signes à 60 ans et plus. Est-ce que les hommes sont aussi bien atteints que les femmes ou seraient plus souvent atteints que les femmes ? Professeur Bunchbar. Alors il y a une petite prédominance masculine. Les hommes sont un petit peu plus atteints que les femmes par cette maladie. L'âge moyen de début des symptômes moteurs, c'est à peu près 55 ans en Tunisie. C'est un peu plus précoce qu'ailleurs dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas la cause réelle de cette maladie. Elle est multifactorielle et il y a beaucoup de facteurs génétiques qui interviennent. Et particulièrement dans notre population. On est une population très endogame, très pure, entre guillemets. Et on a remarqué que les âges de début de beaucoup de maladies neurodégénératives en Tunisie sont plus précoces qu'ailleurs dans le monde. D'accord. Ce n'est pas un bon point pour nous là ? Ah non, non. C'est un point tout à fait acceptable. Je m'exprime. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'endogamie et quelque chose qui entraîne une concentration de maladies. Ça c'est dû au mariage consanguin notamment. Nous avons une endogamie qui est de 25%. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Et on pense qu'elle a diminué, en fait elle a diminué mais elle reste encore un élément important. Et puis il y a des formes qui sont vraiment spécifiques à notre population. A la population maghrébine. C'est une mutation qui serait berbère entre guillemets. Et elle se retrouve dans les pays du Maghreb. Alors qu'en Arabie Saoudite par exemple, elle est très rare. La même mutation. Et dans nos pays, elle aboutit à une forme qui est un peu plus précoce. Donc c'est pour ça, comme c'est 30% de nos patients qui sont liés à cette forme-là. Donc ça fait baisser l'âge. C'est une des explications que l'on donne. Vous le disiez à l'instant, professeur Bonjbara. Les causes sont encore mal connues. Il y a des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux, vous venez de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre des causes ? À quoi est-ce que c'est dû cette maladie de Parkinson ? Bien que ça soit une maladie assez vieille maintenant, on la connaît depuis... Là, on célèbre les 200 ans de la maladie de Parkinson. Des connaissances qu'on a de la maladie de Parkinson. On connaît très bien ce qui se passe au niveau du cerveau, qu'est-ce qui manque, comment on peut le gérer. Mais on ne sait pas du tout qu'est-ce qui entraîne cette maladie, en fait. Et on a des pistes, il y a beaucoup de pistes, notamment la piste génétique, mais elle explique très peu de cas. Elle explique essentiellement les formes familiales, dont a parlé Dr Guider à l'instant, en Tunisie particulièrement. Mais il y a aussi des facteurs extérieurs, et en particulier les polluants, les toxiques polluants, essentiellement les pesticides. Et certains toxiques qui sont très... qui ciblent particulièrement cette petite zone du cerveau où se développe la dopamine. Alors, l'implication de l'un ou de l'autre des facteurs n'est pas très claire encore. Mais on sait que c'est la combinaison des deux avec les facteurs génétiques qui aboutit à cette maladie. En tout cas, le lien entre la maladie de Parkinson et les pesticides est officiellement reconnu, il me semble. Si on prend les toxiques, les principaux pesticides, en particulier la roténone, elle est impliquée dans le développement d'une maladie de Parkinson, certaine. Elle détruit spécifiquement les cellules dopaminergiques. Il y a eu aussi un élément important qui a été l'utilisation de drogues, comme le MPTP. Et ça a produit des maladies de Parkinson, comme on les appellerait, expérimentales. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était tout à fait normal, qui suite à la prise de MPTP, et qui est contenue dans... C'est une drogue, ça. C'est un des composants qui est associé à l'héroïne. Et ces gens développent un tableau qui ressemble en tout point à la maladie de Parkinson. Et chez eux, ça va être chronique aussi ? Ça va s'installer dans le temps ? Quand les cellules meurent, elles ne régénèrent pas. Aux États-Unis, ça a été découvert parce qu'ils ont une veille sur les maladies qui apparaissent. Et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé la cause de cet élément-là. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas le sujet, j'en profite pour prévenir nos jeunes de se méfier beaucoup de toutes ces substances. Il y a des composants qu'eux croient sains, mais qui sont extrêmement toxiques. Je donnerai ça. Je donnerai l'exemple de l'ecstasie aussi, où c'est des doses qui sont 10 à 15 fois la normale de ce qui se trouve. Et on ne sait pas quelle est la conséquence par rapport au système nerveux de ces composés à très fortes doses ou de ces composés toxiques. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Alors, parallèlement, j'ai lu qu'il existait des facteurs protecteurs, comme le café. C'est vrai ? Comme le tabac. Alors là, c'est bien la première fois qu'on nous dit que le tabagisme entraînerait une réduction du risque de développer une maladie de Parkinson. C'est non. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que c'est la nicotine, en fait. C'est la nicotine qui agit en augmentant la dopamine circulante dans le système nerveux central. Mais quand vous parlez de tabac, vous parlez de cigarette. Et ça ne peut pas être un effet bénéfique, vu les effets néfastes, beaucoup plus importants de la cigarette. Donc, on n'irait pas conseiller à nos patients d'aller fumer s'ils n'étaient pas fumeurs. Par contre, boire du café. Alors, la caféine aussi, par le même, mais à petite dose. Il y aurait autre chose, je ne sais pas, des antioxydants, des vitamines qui auraient un rôle protecteur ? Toutes les molécules qui ont un potentiel effet antioxydant sont censées être neuroprotectrices. C'est-à-dire qu'elles vont prévenir la cellule, prévenir la mort cellulaire précoce. Alors après, sur le plan in vitro, c'est prouvé. Transposer à l'homme, c'est un peu plus difficile à prouver. On aurait trouvé la molécule miracle qui arrêterait toutes ces maladies neurodégénératives. Tout à fait. Alors, trop souvent, la lenteur et les tremblements sont attribués au simple effet du vieillissement. Quels vont être les symptômes, en fait, les signes d'alerte de cette maladie de Parkinson ? Professeur Guider. La maladie de Parkinson, il y a des auteurs dans le monde arabe qui l'appellent Mardrach. La maladie du tremblement. Voilà, Mardr Parkinson. Il y a différentes appellations. C'est-à-dire que le signe qui va attirer le plus l'attention des gens, c'est ce tremblement. C'est un tremblement qui est un tremblement de repos. C'est-à-dire que quand une personne est au repos, c'est là où on voit ce tremblement. C'est-à-dire que ce n'est pas en prenant un livre ou en tendant une tasse que la main va trembler. Elle peut trembler quand, après avoir pris le livre, elle est stabilisée. Là, il va apparaître. Mais dans le mouvement lui-même, la main ne tremble pas. C'est quand elle est au repos. Ça, ce sont des règles générales. Il y a des petites exceptions, il y a des petites évolutions, mais on gardera ce qui est le plus spécifique. Ce tremblement, les gens le voient. Ma génération, c'est l'appel de Huy Bourguiba. C'est à peu près ça. Mais de toutes les façons, maintenant, avec toutes les personnes âgées qui nous entourent, beaucoup ont vu ce tremblement de la maladie de Parkinson. À côté de ce tremblement qui, en fait, attire beaucoup l'attention... Donc, tremblement des membres, en fait. Tremblement des mains, mais après, c'est des tremblements même des pieds. D'accord. Le tremblement peut toucher, d'abord, être ce qu'on appelle distal, mais il peut, après, prendre un segment de plus en plus important. Alors, les gens font ce qu'on appelle émietter le pain. C'est le geste. Comter la monnaie. Il y a des expressions qu'on utilise pour ça. Ce tremblement est souvent le motif de la consultation. D'accord. Parce que là, quand les gens se mettent à trembler, que c'est visible, que ça gêne, là, les gens se disent « bon, il faut aller ». Mais, à côté de ce tremblement... Il y a d'autres symptômes. Il y a d'autres signes. En particulier, la kinésie. C'est quoi la kinésie ? La kinésie, c'est-à-dire que la personne bouge beaucoup moins qu'avant. Ce que le professeur Benjbara a expliqué par rapport au locus niger et par rapport aux structures, ce ne sont pas des structures de mouvements, d'ordre de mouvements, ce sont des structures de régulation de mouvements. Donc, c'est comme si on avait un interrupteur qui allait dire au cerveau « allez, on fait moins de mouvements qu'avant ». Et donc, la personne, si on la laisse spontanément, elle est dans une attitude figée. C'est-à-dire que ça entraîne des mouvements raides ? Voilà, des mouvements qui sont lents. Par exemple, un élément important, c'est ce qu'on appelle la micrographie. C'est-à-dire que l'écriture de la personne, au fur et à mesure du temps, devient de plus en plus petite, jusqu'à devenir illisible. Et avec ces mouvements qui sont lents, le patient, il a l'air d'être figé. Et donc, quand on le voit, par exemple, les yeux ne clignent pas beaucoup, il n'y a pas une mimique dans le visage, c'est-à-dire que le visage devient à la fin pratiquement inexpressif. Et c'est, je le dis, c'est les gens qui ont vu Bourguib à la fin de sa vie avec ce visage qui est inexpressif. C'est le tableau du syndrome parkinsonien, Mohamed Ali Klaï aussi. Quand les gens se rappellent de Mohamed Ali Klaï à la fin, s'ils veulent se rappeler de ce tremblement, de cette rigidité, lui qui était d'une agilité extraordinaire, bouger à peine les membres. Et le troisième élément, qui est donc le tremblement, la kinésie, le fait de ne pas bouger, est la rigidité. Sa rigidité fait que ces gens-là vont être, par exemple, quand les membres sont... Ils peuvent rester comme ça. Il y a un signe qu'on appelle, qui est le signe de l'oreiller, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'étendre. Et sans avoir d'oreiller sous la tête, la tête garde par rapport au lit une bonne dizaine de centimètres. C'est-à-dire qu'il est tellement rigide... La tête est dans le vide ? Oui, et pour lui, il ne sent pas... Il y a une telle contrature qu'il ne va pas automatiquement mettre la tête. Vous enlevez l'oreiller, il reste dans cette position. Il reste dans cette position. Ça fait mal à la nuque, ça ? Oui, et c'est pour ça que la douleur est aussi un des éléments. Ça, ce sont les signes que l'on observe. Mais en fait, de plus en plus, on se rend vers des signes non moteurs de la maladie de Parkinson. Un des signes les plus importants qui commence, c'est que la personne commence d'abord à perdre l'odorat. Oui. Bien avant que vous ayez le tremblement. Et donc maintenant, le tremblement, la rigidité, la raideur, tout ça, et le fait de ne pas bouger, c'est des choses qui attirent l'attention. Mais bien avant que ces signes apparaissent, le système nerveux a commencé déjà à connaître des signes de déficience, particulièrement l'odorat. Il y a la personne qui devient un peu déprimée, qui n'a plus envie de bouger comme avant. Et puis ces signes, ils vont accompagner la maladie et s'aggraver. Je pense que le docteur Benjbar a précisé beaucoup mieux ces signes. Il y a d'autres signes d'alerte, le professeur Guide, elle vient de le dire. Donc, l'altération de l'odorat, peut-être aussi une petite dépression. Oui, tout à fait. Qui apparaît. Peut-être même pas une petite dépression. Vous savez, ça se rapproche de l'âge de la retraite. C'est pour ça que c'est souvent banalisé. Mais en fait, la dépression est un signe authentique de la maladie de Parkinson. Et généralement, c'est des patients qui, en plus d'être déprimés, ne dorment pas bien la nuit. Ça faisait des années qu'ils faisaient des cauchemars nocturnes. C'est ce qu'on appelle les troubles en sommeil paradoxal, qui sont très précoces par rapport aux signes moteurs. Vous voyez, Donia, c'est une maladie qu'on croyait motrice. Et finalement, on se rend compte que 5 ans, 10 ans avant l'apparition du premier signe, le petit tremblement du pouce qui commence à droite ou à gauche, il y a eu des symptômes qu'on a banalisés. Et là, on arrive à les détecter. Les gens commencent à les reconnaître. Et puis, l'avenir, c'est justement de commencer le traitement à ces stades-là. Pas les traitements actuels, mais les traitements probablement curatifs. Permettez-moi de rassurer un peu les gens. Quand quelqu'un fait une grippe et qu'ils ne sont pas après la grippe pendant une de la semaine, il ne va pas aller consulter le neurologue pour dire, j'ai une maladie de Parkinson. Donc, ce sont des éléments vraiment de recherche clinique que nous faisons. Et des éléments qui ont besoin, je ne dirais même plus de spécialistes, mais de l'hyper spécialiste dans la question. L'explication qui est derrière ça est que les gens doivent comprendre. Parce que maintenant, ils vont être inquiets en se disant tout ça. Non, en fait, le cerveau va perdre essentiellement de la dopamine, c'est le sens pour le mouvement, mais il va aussi perdre d'autres petites substances à des degrés moindres. Ça explique un peu la dépression, ça explique un peu tout ça. Et donc, ce n'est pas un seul système qui est touché. C'est plusieurs systèmes dans le système nerveux, dans sa globalité, qui sont touchés. Et c'est pour ça que les traitements les plus efficaces, on en reparlera, seront les traitements qui seront en amont, qui permettront d'aller vers la cause, plutôt que de gérer les conséquences. D'accord. Et au début de la maladie, il paraît que le diagnostic de la maladie de Parkinson est difficile, car les symptômes peuvent passer inaperçus. Professeur Benjbara, sur quoi va reposer le diagnostic ? Quels sont les critères sur lesquels votre diagnostic peut et doit être établi ? Alors, le diagnostic de la maladie de Parkinson est un diagnostic clinique. Ça se base sur l'examen neurologique. Et en fait, le neurologue, quand il examine son patient, il va mettre en évidence au moins deux des trois symptômes qu'a énumérés le professeur Guidel, des quatre maintenant, principalement cette lenteur, cette bradykinésie, et également soit le tremblement de repos, qui va être amplifié par le stress et diminué quand vous faites une action, paradoxalement, et c'est pour ça que ça passe inaperçu généralement, soit aussi cet aspect saccadé des mouvements qui témoigne de la rigidité. Ce tonus excessif au niveau des articulations, qui rend ces mouvements généraux de type robotisé un petit peu. Il y a les chutes qui sont aussi une complication fréquente de cette maladie. Si on parlait un peu de l'évolution de cette maladie ? Alors justement, c'est une maladie chronique. Alors chronique, on explique à nos auditeurs, c'est-à-dire qui est là, qui est installé dans le temps. Qui est installé dans le temps et qui a tendance à s'aggraver progressivement. C'est le principe des maladies neurodégénératives. C'est-à-dire à partir du moment qu'elle commence, il va y avoir un petit signe, ensuite le tableau va s'enrichir, il va y avoir d'autres signes qui vont apparaître, et ainsi de suite, jusqu'à l'évolution ultime de la maladie. Pour la maladie de Parkinson, c'est assez typique. C'est une évolution assez typique. Ça commence généralement au niveau de la main, du pousse, et puis ça évolue très progressivement. Quelques mois, voire quelques années plus tard, ça touche le membre inférieur du même côté. Ensuite, ça va se bilatéraliser quelques années plus tard. Et puis, on va voir apparaître, des années plus tard généralement, dans les formes typiques, ce qu'on appelle les troubles axiaux dont vous parliez, c'est-à-dire les chutes, les problèmes d'équilibre. Généralement, c'est des patients qui vous disent « on n'arrête pas de tomber, on ne sait pas pourquoi on tombe, on ne trébuche pas forcément, mais on tombe. » Et c'est là où commencent les problèmes de la statique chez le Parkinson. Ce n'est pas précoce. Quand c'est précoce, il faut faire très attention, parce qu'il y a autre chose que la maladie de Parkinson qui peut donner ça. Et ça n'est pas sensible au même médicament que la phase de début. D'accord, mais est-ce que cette évolution est inéluctable ? Ou bien, grâce à une prise en charge, on va pouvoir un peu stopper cette évolution ? Comment va-t-on se faire cette prise en charge ? Alors, la prise en charge dans cette maladie ne peut pas se concevoir uniquement sur les traitements médicamenteux. Ça n'a pas de sens de traiter de telles maladies uniquement par des produits chimiques. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de traitement qui guérit la maladie. Guérir cette maladie, ça veut dire empêcher les cellules de mourir. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à ce traitement-là. Par contre, depuis les années 60, il y a eu une grosse révolution dans la prise en charge de cette maladie. L'apparition de la levodopa, qui est la dopamine synthétique, qui remplace ce qui manque en dopamine dans le cerveau malade, a transformé le devenir de ces patients. Rendez-vous compte, auparavant, avant cette ère de dopa, les gens avaient une durée de vie en moyenne de 5 à 8 ans. Maintenant, un parkinsonien a une vie normale en termes de longévité et a un handicap beaucoup moindre quand il est bien traité, avec des bonnes doses qui sont rectifiées au fur et à mesure de l'évolution et quand c'est associé à une prise en charge non médicamenteuse. Mais puisque ce n'est pas un traitement curatif de la maladie, quel va être le rôle de cette molécule dont vous venez de nous parler, professeur Guédard ? Ce n'est pas très compliqué. Les gens, maintenant, nous, notre principal concurrent en médecine, c'est docteur Google. Donc, moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est d'aller voir un film qui existe sur Internet parce qu'il est vieux. C'est un film avec Robert De Niro qui parle des conséquences de la grippe espagnole et des gens qui ont développé suite à ça un syndrome parkinsonien où on décrit la L-Dopa et ses effets-là. Et c'est un film absolument extraordinaire parce que Robert De Niro a été capable de mimer la maladie d'une façon... Ah, c'est un grand acteur. Oui, et c'est là où on voit l'effet du médicament et on voit la réponse. Et c'est absolument extraordinaire. Quand on met un malade sous L-Dopa, le terme explique ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle une lune de miel. C'est-à-dire que le malade va revenir vous voir en vous disant que vous êtes le meilleur médecin au monde. Je suis guéri. C'est bon. Et puis après, il va se rendre compte progressivement que ce n'est pas du tout le cas et que ce n'est pas aussi évident. J'ai parlé de Dr. Google aussi parce que les malades voient beaucoup Internet. Bien sûr. Et il y a des écoles dans le traitement. Il y a des gens qui vont commencer par L-Dopa tout de suite. Il y a des gens qui vont vous dire non, on va commencer par d'autres produits qu'on appelle les agonistes dopaminergiques. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. J'ai des malades qui viennent me voir et me disent mais il m'a mis sous L-Dopa alors qu'il ne devait pas. Je me dis pourquoi vous dites qu'il ne devait pas ? Peut-être qu'il a trouvé des choses qui impliquent ça. Je pense que c'est aussi une maladie où il y a maintenant un tel éventail de possibilités de traitement en Tunisie qu'il y a beaucoup de questionnements sur les attitudes. Qu'est-ce qui reste globalement ? C'est aller progressivement associé à ces traitements. Il y a des combinaisons de produits que l'on peut donner quand la fatigue est très importante. Il y a des produits quand c'est le tremblement qui est important, quand c'est la rigidité. Il y a différents types d'indications. Et à côté de ce traitement médicamenteux, ce qu'a dit Professeur Benjbara, il y a le traitement non médicamenteux qui est extrêmement important. Et qui consiste en quoi alors ? Par exemple, l'activité physique, la kinésithérapie. Une kinésithérapie, quand on voit les kinésithérapeutes que nous formons, ils ne sont pas, pour beaucoup d'entre eux, spécifiquement formés à cette maladie. On voit qu'ils ont un peu de désarroi à gérer ces patients-là. Alors, ils peuvent être soit trop agressifs, ce qui aggrave les douleurs, soit ne pas leur apprendre les bons gestes. Heureusement qu'il y en a qui connaissent bien leur travail. Et c'est pour ça que dès qu'on nous demande d'avoir des stagiaires dans le service, on le dit oui. Parce que parmi les choses qui sont importantes, c'est cette prise en charge non médicamenteuse. D'accord. Donc, les patients pensent que parce qu'ils bougent mal, ils ne doivent pas bouger. Ils doivent garder une activité physique. Ça les prévient de l'ostéoporose. Ça les prévient des raideurs qui vont s'installer. Ça permet de garder le système en fonctionnement beaucoup plus longtemps. Donc, s'il vous plaît, je le dis aux patients, ce n'est pas parce que le malade devient lourd ou devient rigide que tu as raison de ne pas le stimuler à ce qu'il fasse une promenade, à ce qu'il fasse une marche, à ce qu'il profite de la vie et qu'il entretienne son système musculo-squelettique. D'accord. Donc, à côté du traitement médicamenteux, donc des traitements non médicamenteux, professeur Bunchbara, il y aurait autre chose ? Il y a la chirurgie. En fait, c'est une chirurgie moderne, c'est une stimulation cérébrale. En fait, il s'agit de placer des électrodes, justement, à l'intérieur du cerveau. Et ces électrodes vont donner des impulsions dans des zones précises du cerveau qui vont permettre la libération de dopamine, cette fameuse molécule qui manque. Et ça donne de bons résultats ? Alors, ça donne de bons résultats quand l'indication y est. Parce que ça n'est pas du tout indiqué pour tous les parkinsoniens. Ça reste quand même une chirurgie qui est assez lourde. qui donne de très bons résultats quand elle est bien indiquée. Comment se passe la consultation chez vous, par exemple, à l'hôpital d'Arazi ? Lorsque vous avez des parkinsoniens qui arrivent, vous allez leur donner un traitement médicamenteux et à côté, vous leur proposez aussi un peu de kiné ou de bouger, peut-être une alimentation particulière ? L'attitude va dépendre du stade auquel le malade arrive. Il est évident, à l'Arazi, on ne voit pas beaucoup de malades, je dirais, de première, c'est-à-dire avec une maladie parkinsonienne qui débute. C'est possible. En général, on est une consultation beaucoup plus avancée, je dirais, quand les patients ont des difficultés ou quand il y a à réguler le traitement, ils viennent nous voir. Ces patients-là, nous, notre attitude est de gérer ça dans ce qu'on appelle un hôpital de jour. C'est-à-dire qu'ils viennent passer la journée. Parce qu'on estime qu'une consultation simple ne suffit pas. Ces patients doivent requièrent une attention, surtout quand c'est des formes, des buts. Et le malade ne sait pas à quoi il a à faire. Il faudrait qu'on fasse parfois des tests pour voir si la LDOPA marche ou pas. On ne le fait pas toujours, mais c'est possible. Il faudrait qu'on fasse un bilan physique pour savoir où sont les blocages. Et parfois, on fait un bilan neuropsychologique pour voir le retentissement sur le fonctionnement neuropsychologique du patient. Est-ce qu'il a des difficultés ? Et tout ça, c'est aussi dans le fait qu'il y a une maladie de Parkinson. Mais nous n'avons pas parlé aujourd'hui de ce qu'on appelle les syndromes parkinsoniens. Les syndromes parkinsoniens. Je vous donne un exemple. À Razi, les malades prennent beaucoup de médicaments qu'on appelle les neuroleptiques. Les neuroleptiques, un des signes de leur efficacité, c'est un syndrome parkinsonien. C'est-à-dire que ça agit et ça inhibe un peu le circuit dont on a parlé. Et donc nous, les malades viennent nous voir parfois pour quelque chose qui ressemble à la maladie de Parkinson, alors que c'est induit par un traitement. Parfois, les traitements sont des traitements que les gens prennent de façon assez anodine. Pour la nausée. Pour des nausées, pour des problèmes digestifs. C'est une enquête vraiment policière que l'on fait. Parfois, on trouve que le syndrome parkinsonien est dû en fait à un accident vasculaire cérébral. C'est rare, mais c'est possible. À un prise de toxiques. Donc, il y a tout un bilan à faire avant de dire au patient, c'est une maladie de Parkinson. D'accord. Le professeur Benjbara a bien spécifié que c'est un diagnostic clinique. Mais à côté de ça, pour être sûr, il y a une batterie de choses que nous faisons et qui permettent à la fin de dire, voilà, c'est une maladie de Parkinson. Ou bien ça n'en est pas une. Ça n'en est pas une. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est ? D'accord. Est-ce qu'il existe des structures en Tunisie pour prendre en charge ces patients ou tout au moins accompagner les familles ? Parce qu'on sait qu'il y a aussi un impact sur l'entourage de la personne malade, professeur Benjbara. Tout à fait. Et c'est très important. Tout à l'heure, vous posiez la question, comment on fait nous à Razib pour gérer une consultation de Parkinson ? Eh bien, figurez-vous qu'on passe la majorité du temps, bien sûr après l'examen et quand on arrive au diagnostic, à annoncer la maladie et surtout à expliquer la maladie au patient et à sa famille. Parce que vous n'imaginez pas combien un patient qui comprend ce qui se passe dans son cerveau et dans son corps peut aller mieux par rapport à un patient qui ne comprend pas ce qui se passe. Quand on explique à quelqu'un que son problème est chronique et que c'est dû à un manque d'une substance qu'on est capable de lui donner en externe, mais qu'il faut qu'il s'astreigne à un certain mode de vie, il faudrait qu'il suive un certain régime alimentaire, particulièrement éviter un peu les protéines. Il arrive à gérer son quotidien et la famille se trouve beaucoup plus allégée. La qualité de vie des patients, en fait, dépend essentiellement de cet aspect actif du patient et de la famille. Au-delà de tout ce que vous pouvez mettre en place comme structure de prise en charge multidisciplinaire. Il y a une association aussi qui est là pour aider les malades et leurs familles, je crois qu'il existe en Tunisie, l'Association des malades de Parkinson. Oui, c'est une association qui travaille depuis plusieurs années et qui fait du très bon travail sur la maladie de Parkinson. Je pense qu'ils auront une journée le 30 avril, là qu'il vient. Je conseille aux auditeurs qui sont intéressés d'aller voir la page Facebook qu'ils ont et de voir quelle est l'activité qui va en être. Est-ce qu'il existe des mesures préventives, professeure Mouné Benjbara ? Alors évidemment, oui. Comme pour toutes les maladies neurodégénératives, il n'y a pas des mesures préventives au sens stricto sensus du terme. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose que vous allez faire qui va vous éviter de développer la maladie de Parkinson. Par contre, il y a des choses qu'on fait pour garder la santé cérébrale en général. C'est-à-dire en particulier rester actif, garder une activité physique régulière, manger sain. Ça veut dire les fameuses 5 fruits et légumes par jour. Et puis, pour le coup, éviter le tabac, ça ne rentre pas trop dans la case maladie de Parkinson, mais ça aide énormément à alléger les autres causes de dégâts cérébraux. Ce seraient vos conseils à nos auditeurs ? Parfaitement. Je vous demanderai de vous recommander son général, professeur Riyad Guider. J'ajouterai à ces conseils d'éviter de se faire cogner la tête. La fréquence chez les boxeurs et les concussions cérébrales, c'est-à-dire les traumatismes crâniens, est importante. Et donc, c'est aussi faire attention à sa tête. Pratiquer une activité physique, quand même, c'est important. C'est pratiquer une activité physique, éviter tout ce qui peut entraîner des chocs répétés au niveau du cerveau. Ça, c'est important. Les recommandations par rapport à ça, c'est que les gens, dès qu'ils sentent qu'ils ont une petite difficulté comme ça de mouvement, ne doivent pas s'inquiéter. Très souvent, ce n'est pas une maladie de Parkinson. Ils vont consulter leur médecin, qui va les rassurer. Et puis, s'il va trouver le moins de signes, il va demander aux neurologues d'approfondir la question. Et certains neurologues vont même, sur des malades assez compliqués, parce qu'il y a des diagnostics différentiels, comme je l'ai dit, les adresser à des centres spécialisés, comme à notre service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la situation de la maladie en Tunisie, sur le plan, je dirais, médico-social. La CNAM ? C'est une affection à prise en charge intégrale. C'est-à-dire que la CNAM prend en charge les médicaments, à condition de leur prouver que c'est ça, etc. Mais la partie chirurgie reste encore, en Tunisie, non suffisamment développée. Je ne me compare pas par rapport à des pays comme la France ou l'Europe, alors que nous, nous avons commencé bientôt cette chirurgie. Je me compare à des pays voisins, comme le Maroc ou l'Algérie, qui commencent à développer de plus en plus cette chirurgie, par rapport à ce que nous, nous faisons. Et nous aimerions bien garder, au niveau de notre région, je ne dirais pas le leadership, mais au moins d'être à la pointe de ce qui se fait par rapport à ça. La recommandation suivante, c'est aussi, pour quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, ce n'est pas une fin en soi, on n'a pas annoncé un diagnostic mortel. Le professeur Banjouar a bien spécifié qu'avec un traitement bien conduit, on est dans des longévités tout à fait acceptables et que ça ne pose pas de problème. Les gens doivent comprendre que la qualité de vie peut être maintenue, qu'elle peut être maintenue avec une coopération entre le médecin, qui doit avoir du temps à expliquer, comme ça a été dit, l'explication et la moitié des problèmes qu'il y a, et la gestion étape par étape des complications, parce que les traitements améliorent, mais les traitements aussi ont des effets indésirables, et parfois on met des traitements pour résoudre le problème des autres médicaments. Et ce cercle-là, c'est vraiment des médecins spécialistes neurologues qui peuvent le gérer avec leur patient. D'accord, et le patient a un rôle important à jouer lui-même. Ah oui, surtout, surtout que, comme on a dit, la dépression est inhérente. Il faudrait qu'il garde, je dirais, une joie de vivre et une envie de vivre, et qu'il ne se laisse pas aller, parce que ça, ça aggraverait la situation. Merci, le temps qui nous était imparti touche à sa fin. Merci à nos invités, le professeur Mouné Benjvara, professeur agrégé en neurologie au service de neurologie d'Hôpital Arrazi, membre de la Société Internationale de la Maladie de Parkinson, et merci au professeur Riyad Guider, chef de service de neurologie à l'Hôpital Arrazi, président de la Société Tunisienne de Neurologie. Merci à vous de nous avoir suivis, et puis surtout, bonne santé à tous. Merci pour l'invitation. Merci.